Musique Vous êtes sur la pan-africaine du sport et de la culture. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans ce journal de la Cannes. Tout de suite, on démarre avec la rubrique Ils ont dit. Musique La fête du football africain se poursuit au Gabon avec ce mercredi le démarrage de la deuxième journée des faces de poules. Le pays organisateur, le Gabon, joue son deuxième match et ça sera face au Burkina Faso, stade de l'amitié sino-gabonaise à Libreville. Le pays organisateur, après son faux pas face au Churtus de Guinée-Bissau fait encore l'objet de beaucoup de critiques. Le comédien ivorien Duc Bécravate s'y est invité et a adressé un message au Panthère, suivez. Vous les Gabonais là, ce que vous faites là, c'est pas non. Comment vous pouvez faire match nul avec une équipe qui participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations ? Ça c'est normal. Guinée-Bissau, on ne sait même pas s'ils sont de l'Asie ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et tout de suite là, si je sors, je demande à quelqu'un où se situe la Guinée-Bissau, on ne sait pas. Et vous faites match nul. C'est pas normal. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers attendent donc ce soir face aux étalons du Burkina Faso. L'autre match de cette journée, c'est aussi celui qui oppose le Cameroun à la Guinée-Bissau. Les Lyons-Îmbres d'Homme-Table qui s'étaient séparés avec les étalons sur le score nul d'un but partout veulent se rattraper contre les Dirtus. Après l'entraînement d'hier, je suis confiant et je sais que l'équipe est prête pour affronter la Guinée-Bissau, a déclaré Hugo Bross, le coach belge des Lyons. Et pour la victoire de ce londi, le Gabon et le Cameroun pourront d'ailleurs compter sur le soutien des supporters qu'ils ont en commun à Libreville. Je serai au salle de main pour supporter le Panthère à 17h, puis à 20h sur Cameroun, on va supporter le Cameroun parce que je suis un Camerounais. Je supporte deux équipes de la poule A, l'équipe du Gabon en tant que résidente au Gabon et l'équipe du Cameroun en tant que Camerounaise. Autre déclaration, c'est aussi la sortie de la star Camerounaise Roger Mila qui fustige le comportement des joueurs Camerounais qui n'ont pas voulu répondre à l'appel de la nation. Vous ne pouvez pas faire de chantage à votre pays sans jamais de la vie. S'ils préfèrent jouer dans leur club, ils resteront dans leur club et c'est tout. Le Cameroun est plein de joueurs, on n'a pas de soucis de ce côté, a déclaré Roger Mila. L'autre rubrique, ils ont dit, c'est aussi les réactions d'après-match des rencontres de ce mardi. Tout d'abord, la réaction du Ghanaien André Ayou qui a marqué l'unique but qui a permis à son équipe de remporter les trois points face à l'Ouganda. Malgré la victoire, le capitaine des Black Stars reconnaît que ça a été une partie difficile. C'était un match difficile, on savait que c'était un match compliqué pour nous. On s'est préparé, premier match comme tu viens de le dire, c'est difficile. On retient les trois points, on va rentrer, on va bien se reposer et on va se préparer pour samedi. Le Ghana finaliste malheureux lors de l'édition précédente a gagné son premier match de la Cannes mais l'équipe ne s'enflamme pas pour autant. Ça fait 35 ans que cette coupe n'ait pas rentré au pays, on verra ce que ça va donner, c'est une canne très difficile, il ne faut pas s'enflammer, on va prendre match par match. Cette image, elle a fait le tour des sites sportifs mais aussi des réseaux sociaux. On y voit le capitaine des éléphants, Sérédier, qui se dispute avec celui des éperviers Emmanuel Adébaillor lors de leur entrée dans la pelouse pour le match Côte d'Ivoire-Togo. Beaucoup d'interprétations avaient alors été faites de cette image. Pour en finir, Emmanuel Adébaillor a tenu à faire des précisions sur ce qui s'est réellement passé. Nous on était en train de rigoler, Sérédier, c'est la famille, c'est mon petit frère, donc je me vois trop mal, on rigolait, on a commencé ça depuis dans le couloir et tout ça. On marque une petite pause et on se retrouve juste après avec votre rubrique insolite. Si on vous demande c'est qui Ali Bongo, vous répondrez sans doute le président gabonais. Eh bien, en plus de cette fonction, l'homme est aussi un fervent supporter des panthères. Encore une fois, Polo Saba, Afrika. Pendant ce temps donc, les panthères restent ses rangs et se détendent avant le match de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos insolites, c'est aussi ces images des supporters ivoiriens après le match nul des éléphants contre les éperviers. Dans l'ironie, ils ont tenu à exprimer leur meucontentement. Ma mère, ma mère ! C'est fini. Vous avez vu les ivoiriens, vous m'obligez à faire quoi ? Vous avez vu ce que vous m'obligez à faire ? Voilà, c'est terminé. À chaque fois qu'on fait 0-0 contre le Togo, on est éliminé du premier tour. Voilà. Je m'excuse même auprès des Algériens et auprès des Tunisiens aussi. Parce que voilà, c'est ma bouche qui m'a tuée. Avant, on disait trop parler, me tuer. En 2017, on dit trop parler pour 4 euros. Donc, j'ai marvé et j'assume tout. DJ, ne va pas. Mais les ivoiriens, pourquoi vous êtes comme ça ? On a le Togo, petite équipe, une équipe qu'on a bastonné, frappé, chicoté pour motos aux autres nations, qu'on n'est pas venu pour rigoler là. Vous prenez le Togo pour jouer Goro Kodi, vous prenez le Togo pour jouer Baka, vous jouez Konori, vous jouez Kaka avec Togo. Togo, c'est une équipe, c'est un bouffat de Dakasa, c'est un bouffat de Doku, nous viens nous tenir en échec, nous le champion en titre. C'est malheureux, c'est désastreux, c'est minable, tout ce qui est truc. On boucle cette rubrique avec cette image d'Esem El Adhari, le gardien égyptien, qui rentre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. A 44 ans, El Adhari a défendu ce mardi les couleurs des pharaons en disputant le match contre les aigles du Mali. Il est désormais le joueur le plus âgé à avoir participé à cette compétition. Dans un instant, la suite de cette émission et on jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux. La canne sur la toile à présent avec ses réactions. Tout d'abord, ce poste de Moame Traoré qui félicite les aigles du Mali. Mali-Egypte 0-0, bonne entrée des aigles, très bon fond de jeu. Une nouvelle équipe est en train de naître, s'est-il réjoui ? Le Mali soutenu aussi par le patron de l'Afro-Trap. Fier de mes frères maliens, ça fait longtemps, j'avais pas vu un bon match des aigles. Ils ont bien joué, ils auraient même dû gagner à tweeter MHD. On close cette rubrique avec ce tweet du président ougandais qui encourage les crânes battus par le Ghana. Pas de chance pour les crânes d'Ouganda. Vous avez mis en place une lutte acharnée contre le Ghana. Nous nous réjouissons et attendons de meilleurs résultats lors des autres matchs, a écrit Yureni Mousseveni. Voilà donc comment on se quitte au compte de ce journal de la Cannes. Merci à vous d'avoir été de l'autre et bonne suite de programmes à notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada